C'est l'heure de questions pour un gros con, je vois Romano qui compulse les questions pour un gros con. Moi je suis prêt, j'attends que le show démarre, comme on dit. Le show démarre, tout de suite, c'est parti. Question pour un gros con avec le gros con en titre Cédric. C'est ça, c'est moi, c'est moi. Bravo Cédric, pour la performance de la semaine dernière. Tu es fier de quoi ? Tiens, t'es fier ? C'est ça ouais. C'est fier de toi. T'es fier de ta gros con ? Ça a l'air d'aller toi. Qui sera le gros con ce soir ? Ou toi ? Ou Karim qui est là aussi ? Non, ce ne sera pas moi, Inch'Allah. On va voir. On va voir, Michael. On vous remercie pour les questions que vous avez envoyées à Romano. Il est en train de les sélectionner, c'est bon ? Ouais, c'est vrai, c'est tout bon, on peut y aller quand vous voulez. Eh bien, je lui laisse la parole. En tant que grand présentateur du jeu, c'est parti Romano, c'est à toi. Merci, merci. Bienvenue sur le plateau de questions pour un gros con. Oh, magnifique. Attention, ce soir, comme d'habitude, deux candidats à mon extrême droite. Non, en face de toi. Et alors, c'est moi. Cédric. Avec un oeil en moi. Cédric Le Pen, donc. Casse-toi de là. Cédric, alors, il faut le dire, t'as un pansement sur l'œil. Ouais, j'ai un... Ouais, c'est ça, en fait. Il y a un problème à l'œil, ouais. Donc, du coup, voilà. Non, mais comme... Tu es sourd, tu as un problème aux oreilles, ils te découvrent un furoncle dans l'oreille et ils te mettent un pansement sur l'œil. Ouais, je te vois, c'est quand même bizarre. C'est très logique. Et tu ne te dis pas qu'à un moment donné, ils t'ont pris pour un coup. Non, non, mais c'est mon visage. Peut-être lui, il est mal foutu. Son visage qui peint en couille. Imaginez les médecins. La prochaine fois, on lui met un truc dans le cul. Vous allez voir. On va lui dire de mettre un gote dans le cul. Il entendra mieux. Non, mais je n'ai pas compris pourquoi il m'a dit qu'il met un pansement sur l'œil. Étonnant. Mais oui. Peut-être le rappeler demain. Peut-être qu'il a fait une blague. Donc, Cédric avec... Non, mais je crois que c'était un prix pour un coup. Non, mais à un moment donné... Monsieur, mettez des lunettes, vous entendrez mieux. Oh, super. Bon, le grand match démarre ensuite. Allez, attention. Bon, comme d'habitude, deux candidats. Cédric, gros con en titre et en face de moi. Je peux vous dire que ce n'est pas évident à prendre ça dans les gueules depuis 21h. Ça va aller. Cédric, quel est ton prénom ? Cédric. Bien. Et de l'autre côté, Karim, le challenger. Eh ouais. Karim, quel est ton prénom ? Ils ne sont pas cons. Comme d'habitude, la partie va se dérouler en 5 points. Le premier qui arrive à 5 points offre le titre de gros con à son adversaire. Comme d'habitude également, les questions au niveau CM2 6ème, grand maximum. Trois secondes pour répondre. Et pour répondre, il faut crier votre prénom. Cédric, ton prénom ? Cédric. Karim, ton prénom ? Oh là là. La rapidité est au rendez-vous ce soir. Eh oui, ils sont bous. Alors attention, je crois qu'il est l'heure de démarrer la partie. Deux candidats, des questions, un seul gros con. Bienvenue dans Questions pour un... Gros con ! Oui ! Big, big ! Au stade de France, c'est au stade moyen. Merci, merci. Merci, la foule en délire. Eh oui, mais délire. Mais délire. Alors attention, une question. Monument historique. Oh putain. Quel monument parisien a brûlé en... Cédric. Karim, 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 à toi. 3, 2, 1, 1, une réponse tout de suite. Trop tard. C'est l'église, attends. Trop tard, trop tard. Notre-Dame. Eh, 3 secondes. Non, non, trop tard. Notre-Dame, gros, j'ai dit. Cédric, a-t-on une proposition ? Notre-Dame. Je l'ai dit, gros. Ah, c'est bizarre. Je rappelle que Samy est l'arbitre. Un point pour Cédric. Samy, je crois qu'il n'a pas digéré. En plus, j'allais dire Notre-Dame-des-Landes. J'ai dit, église Notre-Dame. J'avais la bonne réponse. C'est salope, parce que Paris, ils ont gagné, gros. Non, mais t'aurais pas dû le dire, Cédric, quand il était bien capable de dire l'arc de triomphe. C'est l'entour Eiffel. C'est l'entour Eiffel. Non, pas du tout, c'est Notre-Dame. Alors, attention, une question, maintenant, une question cuisine. Quel ingrédient principal entre dans la composition du guacamole ? Cédric, Karim, à toi. Du guacamole, c'est... Facile. L'avocat, bonne réponse. Bonne réponse. Un partout. C'est parti. Vas-y, vas-y, Karim. Karim, on remonte. Une question sport. Vas-y, c'est bon. Ah non, putain. En boxe, comment s'appelle un coup donné de... Cédric, à toi. Un look-kick. Un boxe, connard. Un uppercut, Karim. Bonne réponse de Karim. La question en entier. La question en entier. En boxe, comment appelle-t-on un coup donné de base en haut ? C'est l'uppercut et non pas le kukukik. Non, le look-kick. Ah, mais c'est le kukuk-sklan. C'est le kukuk-sklan. Ça va chier. Mais le look-kick, ça va pas d'emba en haut, aussi ? Avec la jambe, c'est avec la jambe. Je sais pas ce que tu racontes. Mais il a pas dit en boxe, ça. Il a dit en boxe. Non, mais déjà, Cédric, je n'ai pas compris le mot que tu as prononcé. Oh, le kukuk-kik. Il a dit un look-kick. C'est le kukuk-kik. Oh, le kukuk. Le kukuk. Alors, tu te fais le mieux ? Vas-y, enchaîne. Vas-y, enchaîne, tu te fais déglinguer. On a le temps, Cédric, on a le temps. Tranquille, détends-toi, parce que là, c'est bien parti que tu prennes encore à 5-0. Non, non, il n'y en a qu'un point, déjà. Il y en a qu'un point, déjà. Il y en a qu'un point, déjà. Je t'ai traqué, Cédric, sur les messages. Look-kick, il a dit, mort de rire. Ah, look-kick. Mais ça n'existe pas, ça. Mais si, ça existe. Mais pas, gros, je suis pas un des trucs saïlandaises, gros. C'est avec les jambes, en plus. Bah, oui. Alors ? Et c'est low-kick, je pense. Deux, un. Une question calendrier. À quelle date faites-on Halloween ? Cédric. Karim, à toi. Vas-y. 30 octobre. Non. Ah, non, c'est, eh non. Cédric. 1er novembre. Bah, tu es un con, lui. Non plus. Le 23 octobre. Ça en prenait deux, abruti. Mais qu'il est con, lui. Il est con comme la vie. Il est con. 21 octobre. Ah, putain. Ah, putain, débouché les oreilles. Mais il ne doit pas déboucher le cerveau, connard. Mais quand même, il s'est planté le connard. Ah, non, mais t'es quand même le roi des cons. Le 30 octobre. C'est sûr que t'as donné la bonne réponse. Ah, non, mais ouais. Non, mais c'est hallucinant d'être aussi bête. Ça, j'en suis, mais. Je pensais que c'est le 1er novembre, moi. Non, parce que mon cousin, il est né le 30 octobre. C'est pour ça que je dis ça. Très bien. C'est super. C'est intéressant. Ah, ça, c'est l'encore. Non, mais je pensais que c'était ça. Non, mais parce que je pensais qu'il était né le jour d'Halloween. Bah, ouais, bah non. C'est une question, attention, physique chimique. Oui. Quel gaz très léger est utilisé pour gonfler les barriques ? Non, c'est Karim. Non. L'hélium. Bonne réponse. C'est Karim. L'hélium. Bonne réponse de Karim. On est à 3 à 1. Ouais, ouais, 3 à 1. Attention, le gagnant aura 5 points. On est à 2 points de la victoire pour Karim. C'est-à-dire qu'il faut remonter, il faut remonter. Vas-y, enchaîne. Enchaîne. Comment s'appelle une question écriture ? Attention. Non, attendez, vous allez comprendre. Je ne vais pas en savoir. Vous allez comprendre. Comment s'appelle... Tu commences par un H ? Non. Ah, merde. Non, pas du tout. Comment s'appelle le système d'écriture pour les non-voyants ? Le braille. Bonne réponse. Oh, c'était bon par un B. Ouais. Pas par un H. Je pensais que tu allais parler d'hiéroglyphes. Non, non, non. T'es beaucoup trop compliqué. Oh, la... Alors... 4-1. 4-1. Bon, il est l'heure de la charade. Ah oui, la charade de match, Cédric. 4-1, c'est la balle de match. Une charade. Alors, attention, une charade, elle est longue. Ah, putain. Ah bah ouais, mais bon, vous voulez de la charade ? Hum, charade. C'est la charade. C'est la bonne charade. Mon premier est la boisson préférée des chats. Mon deuxième se trouve avant 5. Mon troisième est le petit du cerf. On boit du thé ou du café dans mon quatrième. Mon cinquième s'en prend souvent au chien. Mon tout est un film. Ah, j'ai... Facile. Karim, les 4 fantastiques. Bonne réponse. Et pif, et pas, et pif, et pif, et pif, et pif, et pif. C'est incroyable. C'est ça, tiens, c'est vrai, j'étais arrivé. Victoire de Karim ce soir. Le lait. La boisson préférée des chats, le lait, effectivement. Mon deuxième se trouve avant 5, le 4. Mon troisième est le petit du cerf, c'est le fan. Ah oui, c'est ça, voilà. On boit du thé ou du café dans mon quatrième, la tasse. Mon cinquième s'en prend souvent au chien, l'éthique. Les 4, les 4 fantastiques. Et bonne réponse de Karim. Et Cédric, je te l'annonce. Et bien ce soir, tu es notre gros con, bravo. Bravo. Tu perds ton titre, Cédric. Heureux. Oh bah grave. Ça fait plaise. T'as bien démarré, dis donc. Un point au début, et bam, mais après. Ah, et ça, c'est un point, parce que c'est Samy Turpin. Très, très mal fait, par contre. Non, c'est ça, à toi. Bravo Karim, une déclaration. Merci, merci. Ah, tu t'es bien baisé. Putain, tu sais qu'au début, j'allais dire les 4 mousquetaires, mais je me suis dit non. Non, ils sont 3. Ils sont 3, oui. T'as bien fait. Comme tu avais dit, les 4 nains, ça ne marchait pas, ils sont 7. C'est con, c'est ça. Voilà, Cendrillon et les 4 nains. Voilà. Non, c'est pas du tout Cendrillon. Mais je mets quand même baisé. On a échappé à un drame, quand même. Bon, Cendrillon, tu es content, t'as le titre. Oh, bah grave. Je veux garder une semaine, allez. Prochain rendez-vous pour un nouveau question pour un gros con. Mardi prochain, envoyez vos questions pendant toute la semaine pour envoyer ça. C'est ce que je n'ai pas posé cette semaine que vous avez envoyé. Je les garde, bien entendu, elles passeront dans les semaines. Mais vraiment ? C'est vrai, ça allait plus vite que prévu. Je pensais que ça allait être plus serré. C'était un peu expétitif. Karim s'est envolé. Ah ouais, putain, la folie. Envolé vers la victoire. Eh ouais. Comme le PSG, Samy. Eh ouais, apparemment. Eh ouais. Non, c'est pas apparemment, c'est sûr. Allez, on passe à autre chose. Ils ont une belle soirée pour les Parisiens. C'est magnifique. T'es trois et l'autre qui bandent toujours. Tu bandes sur moi, là, Guigui ? J'ai gagné, je suis Parisien, un peu comme Messi, quoi. Oh, c'était comme Messi, alors oui. Bon, allez, vas-y, Alex, c'est absolument ce soir. Allez, pas foutre de ça, je vais manger à ta boule. Bon, on va prendre Jérémy.